... Certains documentaires télé traitent de dossiers mystères, des choses inexpliquées que l'on tente d'élucider à l'aide de témoignages. En 1979, dans la ville de Lodershit, dans le Wisconsin, une famille de cinq membres raconte sous hypnose des choses terrifiantes. Écoutons le docteur Arnold Frisley Zizlizel. Durant l'hypnose, ils disaient avoir été victime d'enlèvements par un extraterrestre, figurez-vous. Mais lorsqu'ils étaient conscients, ils ne se souvenaient ni de l'enlèvement, ni de l'extraterrestre, ni du figurez-vous. Ils disent aussi avoir vu d'énormes éclairs rouges et d'avoir entendu des choses horribles. Depuis cet événement, plusieurs hypothèses ont été soulevées. Écoutons le professeur Frisley Zizlitz. Eh bien, j'ai d'abord pensé à une étoile, je peux vous dire, je me suis demandé. Ensuite, j'ai pensé à une comète, je peux vous dire, je me suis demandé. Et maintenant ? Et maintenant, je pense à Cindy Crawford et je peux vous dire, je suis bandé. Cette histoire a semé l'émoi parmi les résidents de cette ville qui se sont mis à voir des choses étranges partout. J'ai d'abord vu un petit homme d'une drôle de couleur avec un sexe, mais j'avais tout inversé. C'était un homme de couleur avec un drôle de petit sexe. Finalement, ce n'était qu'un artiste bien connu. Certaines personnes se disent témoins d'apparitions similaires, mais dans les pays de l'Est. Prostich Paratatin dit avoir photographié un ovni. Quand j'ai montré mes photos aux gens du village, on m'appelait le fou du village. Mais croyez-moi, les choses ont changé depuis que je les ai montrées aux gens du centre-ville. Effectivement, depuis, on m'appelle le fou du centre-ville, ce qui est beaucoup mieux. Cette dame française de Saint-Alfred-les-Arrières déclare devant public avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Merci. A chaque jour, pour me rendre au travail, je passe par un parc dans lequel je cours quelques minutes. Et lorsque j'arrive au bureau, je suis heureuse d'utiliser les tampons. Merde, je suis en train de doubler une pub. On est à la pause, Andouille ! N'oubliez pas me le dire ! Attention, on est de retour ! En 1984, dans le nord du Dakota, 400 vaches sont affolées par la présence dans leur pâturage d'une créature bizarre. Ce que vous voyez ici est bien sûr une simulation que nous avons réussie en y envoyant Carlos. Sous-titrage Société Radio-Canada